Bonjour à tous, c'est Jocelyn Le Gouen, praticien d'hypnose et coach en PNL. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que ça fait longtemps que je devais la publier. La différence entre un pervers narcissique, bipolaire et un insécure. Voilà, ce sont trois notions très importantes parce que je rencontre souvent des personnes qui sont en relation de couple avec ce type de profil. Et on a parfois du mal à distinguer qui est quoi. Pourquoi ? Je sais qu'il y a des femmes qui quittent des hommes en disant « Ah, c'était un pervers narcissique » et au final on se rend compte avec du recul que finalement le mec était très insécure à sa manière. Et de même pour les femmes, des hommes qui quittent des femmes qui au final étaient insécures, pervers narcissiques ou etc. Il y a des choses à savoir sur ces profils et je pense que c'est très important. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner juste en dessous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche afin d'avoir toutes les notifications de la chaîne et de mettre un petit « J'aime » ou un commentaire pour me voir un peu plus sur votre fil d'actualité YouTube. C'est parti, cette fois-ci on commence. Je vais commencer par le profil du pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui est égoïste, qui veut dominer et qui va voir plutôt sa partenaire comme une femme qui l'assiste pour tout et puis qui profite à ses projets à lui. C'est-à-dire qu'il s'en foutra totalement de vos projets. Si vous êtes avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, bon au niveau des sexes, je vais alterner au cours de ma vidéo, si vous êtes avec ce type de personnalité, vous allez voir que cette personne ne va pas s'intéresser à vos projets, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous aimez dans votre vie. Voilà. Alors après, il se peut aussi que vous ayez très peu confiance en vous. Et c'est normal, le pervers narcissique va choisir des profils de personnes qui sont en gros la proie. Voilà, des proies idéales. Et les proies idéales, c'est celles qui ne se rebellent pas, qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent dans leur vie, dans leur vie amoureuse, et puis qui aiment bien s'illusionner. Donc on a beaucoup l'idéal, une image de l'homme ou de la femme parfaite. Et le pervers ou la perverse narcissique va jouer de cette image avec vous, de temps en temps, vous vous gardez dans ces filets. Ben oui, parce qu'il faut une raison pour que vous restiez. Et vous allez profiter au projet de ce dernier. Bon, des exemples de comportements de type pervers narcissique, c'est assez simple. Il y a souvent l'humiliation en public, mais qui est verbale et souvent insidieuse. Par exemple, « Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'y connais rien de toute façon ? » Ou alors, même après une rencontre, dire « Par contre, j'aime bien quand t'es là, mais par contre, j'aimerais bien que tu parles un peu moins. » Des petits reproches comme ça. Et si vous avez très peu confiance en vous, vous allez laisser passer ça dans les premiers temps, surtout si vous êtes dans l'illusion de l'homme ou de la femme parfaite. Vous allez pouvoir excuser ces petits comportements, mais vous savez qu'au fond de vous, ça fait un petit peu mal. Parce qu'on vous empêche d'être ce que vous êtes, de vous exprimer. Et il n'y a pas une volonté d'échange. Avec un pervers narcissique, il n'y a pas une volonté d'échange. Et c'est ça le plus important. Vous ne pouvez pas changer un pervers narcissique. Ou en tout cas, je n'ai jamais entendu de cas comme ça et je n'en ai jamais rencontré. Puisqu'un pervers narcissique ne va penser qu'à lui. Et ne va pas se remettre en question sur ses erreurs. il va peut-être donner l'illusion pour vous garder. Il va dire, je ne recommencerai pas, ne t'inquiète pas, etc. Et puis finalement, ça va recommencer et recommencer et re-re-re-commencer. Mais de toute manière, si le pervers narcissique trouve une autre proie qui est plus facile que vous, il n'en aura plus rien à faire de vous. Donc il passera sur l'autre mode et ce sera fini comme ça. Ce sera tant mieux pour vous, d'ailleurs, qui ne soient plus dans les parages. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de réévaluer déjà l'idéal de l'homme ou de la femme. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homme ou de femme parfaite. On se sentira toujours plus ou moins incomplet si on n'a pas nourri l'amour de soi. Et si on ne prend pas soin de soi au quotidien, même dans un couple, votre partenaire ne peut pas tout combler. Voilà. Donc il n'a pas à être un dominant par rapport à votre vie ou un dominé. Ça ne sert à rien. La relation se doit d'être équilibrée. Bon, vous trouverez plein d'autres vidéos très bien faites sur les pervers narcissiques. Vous pourrez aller les voir sur YouTube. Et on passe au profil suivant. Donc le profil suivant, c'est le bipolaire. Le bipolaire, lui, c'est... On qualifie ça comme une maladie pour la psychiatrie. C'est-à-dire, au niveau du cerveau, il y a des sécrétions de molécules qui se font soit excessivement, soit pas au bon moment, soit de tous les bords. Et ce qui fait que la personne qui souffre de bipolarité, elle est aussi entre des humeurs assez extrêmes. Et ça peut être soit d'une heure sur l'autre, d'une minute à l'autre, ou soit ça peut durer pendant trois semaines. Très très bien. La personne est euphorique, elle fait plein de choses. Et puis, les semaines suivantes, elle est en totale dépression. Voilà. Il y a plusieurs types de bipolarité. Je ne vais pas trop les aborder. Mais ce genre de personnalité-là, elle peut se faire soit sur des très courtes périodes, ou soit sur des longues périodes. On appelait ça avant le maniaco-dépressif. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas de la faute de votre partenaire. Ça, ça ne dépend pas de votre partenaire. Votre partenaire ne peut pas prendre sur lui ou sur elle. C'est impossible dans ce genre de cas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être là pour écouter. Donc, il y a une question de volonté de votre part. C'est est-ce que vous êtes prêt à écouter les lamentations de votre partenaire lorsqu'il ou elle se sent très 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 mal. Et du coup, ça passera peut-être même par des idées suicidaires de sa part. Et oui, ce sera très dur à entendre. Ça, je le conçois. Mais là où sera la limite, c'est que vous ne pourrez pas être son assistant ou son thérapeute de tous les jours. Il faudra aussi que votre partenaire se prenne en charge en voyant d'autres professionnels, en cherchant des ressources sur Internet, des ressources dans des bouquins, s'instaurer à un mode de vie plus sain pour lui ou pour elle, c'est là où la notion d'amour de soi va venir. Votre partenaire peut s'équilibrer, mais encore faut-il qu'il en ait envie et qu'il prenne conscience dans le quotidien que ces périodes de bas, ces crises où elle se sent très 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 mal, eh bien, ce n'est pas la réalité. Qu'il peut ou qu'elle peut prendre conscience qu'en effet, elle a l'impression que c'est la réalité, mais qu'en réalité, dans quelques heures, elle aura un tout autre état d'esprit avec d'autres idées et que ça change, que c'est en alternance. Lorsqu'on a cette conscience-là, on peut se prendre en main. Alors, vous pouvez donner envie à votre partenaire de se prendre en main, mais s'il ou elle n'a pas envie, là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas être le thérapeute. Et là, en effet, ça va être assez compliqué. Il n'y a que votre patience et votre volonté. Combien de temps vous allez supporter la situation qui fera la différence ou pas ? On va aborder maintenant les insécures. Donc, les insécures, on les est tous plus ou moins dans notre génération. De toute façon, ce sont des personnes qui, durant leur enfance, ne se sont pas senties valorisées par leurs parents ou ont senti, ont vécu plusieurs blessures. Voilà, dans les cinq blessures émotionnelles qu'on peut avoir. Trahison, rejet, abandon, humiliation, l'injustice. Bon, eh bien, on peut très bien s'orienter par rapport à ces blessures pour avancer dans la vie. On n'avance pas, on ne fait pas les choses parce qu'on aime les choses, mais par peur pour éviter la motivation de l'évitement. Et là, dans une relation, c'est problématique. Parce que, point d'insécure, lorsqu'il va avoir enfin quelqu'un à ses côtés, sa plus grande peur, ce sera de le perdre. Ce sera de le perdre, ce sera de se faire rejeter par lui, de se faire abandonner, d'être trahi, humilié, ou voilà, de ressentir de l'injustice. Toutes ces blessures-là. Et il va orienter sa vision du couple en fonction de ça. Donc, il va peut-être capter les moindres signes qui ressemblent à certaines de ses blessures d'enfance. Et il n'en a peut-être pas conscience. La plupart des insécures ne sont pas conscients de leurs blessures intérieures. Bon, quand on est conscient, c'est très bien. Et on peut amorcer le travail. Encore, faut-il avoir de la volonté parce qu'il y a des personnes qui sont conscientes de beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de mettre en pratique, c'est très compliqué. Et là, ça demande peut-être un travail avec un professionnel ou une pratique régulière qui soit douce dans le quotidien. Pour ceux qui n'en sont pas conscients, vous pouvez éveiller la conscience de votre partenaire insécure. Après, faut-il encore qu'il soit capable de le reconnaître ou de voir sa blessure en face. S'il n'en est pas capable ou elle n'en est pas capable, ce sera très compliqué d'avancer avec il ou elle parce qu'il ou elle croira qu'il aura toujours raison. Ce sera toujours lui qu'il ne divague pas. Ça, non, non. Ce qu'il a vu, c'est vrai. Et puis, voilà, son interprétation sera toujours vraie même si ce n'est pas du tout ce que vous vouliez lui renvoyer comme intention. Si vous prêtez des attentions négatives alors que vous, ce n'était pas le cas, eh bien, voilà, ça ne changera pas. Par contre, quelqu'un qui est conscient et qui veut bien s'éveiller à ça et travailler là-dessus va remettre en question justement ses interprétations, ses interprétations de vos intentions et prendre du recul pour après mieux communiquer ensemble. Voilà. Il est possible que l'insécure se remette en question, le bipolaire aussi, pas le pervers narcissique, enfin, en tout cas, très, très, très rarement, je pense. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. dans les trois cas, quelle que soit la relation de couple, la communication est le pilier principal. Je le dis parce que c'est très important. Si vous ne communiquez pas, ça va alimenter des non-dits qui vont grossir, qui vont créer un ressentiment et puis qui va exploser un jour ou l'autre et peut-être vous faire frôler la rupture alors que si vous l'aviez abordée auparavant, ensemble, calmement, eh bien, la relation aurait pu très bien marcher et très bien continuer. Donc, très, très, très important. Si l'un ne permet pas la communication, eh bien, c'est foutu d'avance parce que c'est une base fondamentale. La communication sur vos émotions, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez pour vous dans la vie. Post-cryptum, parce qu'on peut avoir des bipolaires qui sont insécures aussi. Donc là, vous êtes sur quelque chose d'assez épineux, évidemment. parce que je pense que les insécurités vont aussi gérer les sautes d'humeur. Là, encore une fois, c'est si la personne veut bien s'éveiller à ça, veut bien se prendre en charge elle-même et faire un travail sur elle. Même si c'est dur, on s'en fiche que ce soit dur pour elle. Dans tous les cas, si elle est dans l'optique de faire les choses et que vous la voyez tenter de faire les choses, c'est très bien. Vous ne pouvez que l'encourager, être là. Et là, c'est super. Et vous avez une optique de progression. Si la personne ne veut pas, vous ne pouvez rien faire encore une fois. Vous n'êtes pas un professionnel de la thérapie et même si vous êtes un professionnel de la thérapie, que vous êtes avec ce genre de profil, vous ne pouvez pas jouer le thérapeute indéfiniment. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un j'aime, un commentaire si vous avez des questions sur cette vidéo, d'autres parce que des points que je n'aurais pas détaillés et j'y répondrai. Et je vous dis à la prochaine sur cette chaîne YouTube.